et bien c'est lancé officiellement bonsoir à tous bienvenue sur ce webinaire consacré aux produits cosmétiques pour la femme enceinte et le bébé. Je suis Gaëlle Violet, je suis responsable de projet à la Mutualité française Pays-la-Loire. La Mutualité française Pays-la-Loire a pour objectif de favoriser l'accès à la santé pour tous. Pour ce premier webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Lafourcale. Anne, vous êtes ingénieure santé environnementale et vous avez accompagné de nombreuses démarches d'accompagnement au changement vers moins de pollution auprès des structures petite enfance, des assistantes maternelles et des sages-femmes en région aquitaine et vous êtes co-auteure du guide Reco-Crèche. Vous allez bien ? Oui, très bien, bonjour à tous. Alors avant de confier la parole, quelques petits mots de cadrage. Donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série de quatre webinaires consacrés à la santé environnementale qui sont proposés par la Mutualité française et la RS Pays-la-Loire dans le cadre des objectifs de PRS3, de sensibilisation des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance à la santé environnementale. Donc nous avons réalisé en fin de l'année dernière un sondage auprès des professionnels pour savoir quelles thématiques les préoccupent ou quelles sont les questions rencontrées lors des consultations de la prise en charge des futurs parents, des mamans ou des jeunes parents. Et la question des cosmétiques est en fait celle qui est ressortie la première de ce sondage. Et il est vrai qu'une étude du laboratoire d'évaluation des risques chimiques de l'Université de Bretagne Ouest, auprès de 20 000 personnes, cette étude a été réalisée en 2013-2014, indique que 16% des femmes utilisent 16 cosmétiques par jour, les femmes enceintes 18 cosmétiques par jour et les enfants de moins de 3 ans ont en moyenne 9 cosmétiques par jour. Donc c'est des chiffres qui peuvent paraître un petit peu étonnants. Et cette enquête en plus indique qu'en général, les usagers, les utilisateurs ne respectent pas la dose préconisée par le fabricant. En général, on a tendance à en mettre un peu trop, enfin davantage en tout cas, que ce qui est recommandé, ce qui signifie qu'on est plus exposé encore que ce qu'on imagine. Donc, est-ce que pour autant, ça pose un vrai problème pour la santé, est-ce qu'il y a un réel risque pour la santé ? Et est-ce que la réglementation n'est-elle pas suffisamment sécurisante ? Et puis, s'il y a potentiellement des risques, est-ce qu'il y a des conseils, des usages à respecter ? Donc, ces questions, Anne, vous allez pouvoir y répondre. Vous aurez 30 minutes d'intervention à peu près. Et puis après, on aura un quart d'heure d'échange et de réponse à vos questions. Donc, les questions, je vous invite à les poser dans questions-réponses. Je m'en ferai le porte-parole auprès d'Anne. J'essaierai de les rassembler et de les restituer. Et puis, voilà. Donc, Anne, je vous laisse la parole. Voilà. Très bien. J'espère que tout le monde voit la présentation. Normalement, maintenant, vous avez un écran avec ma présentation PowerPoint. Est-ce que c'est OK, Gaëlle ? Oui, tout à fait. Alors, on est parti pour une petite demi-heure en autonomie. Puis après, je vous répondrai avec plaisir. Alors, je n'arrive pas à zapper. Voilà. Donc, rapidement, ça, c'est l'invitation, la jolie invitation qu'avait préparée Gaëlle pour vous, qui reprend les éléments qu'elle vient de vous citer. Pour vous dire un tout petit peu plus sur mon… Moi, je suis la fondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle Alix, donc qui a vraiment focalisé sur ces thématiques de santé environnementale. Et puis, il faut aussi que je vous dise qu'à la base, je suis ingénieur chimiste et j'ai dirigé un laboratoire de cosmétiques, ce qui fait que je connais bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, notre programme, c'est un programme extrêmement rapide. Une demi-heure, ça va aller vite. Mais on va quand même essayer d'aller vraiment dans les questions suivantes. On va parler de la réglementation cosmétique. On va essayer d'évoquer ces questions de risque et puis essayer de voir quelques recommandations et quelques repères en tant que professionnel et à titre privé que vous pouvez avoir pour traiter cette thématique. Alors, question triviale, mais question pas facile. Première question, il y a quoi dedans dans un cosmétique ? Parce que finalement, on n'est pas toujours très au courant de la composition. Un petit schéma que je partage avec vous. Beaucoup de communications sont faites sur les cosmétiques autour de la naturalité, les végétaux, les petites fleurs. Il est vrai qu'en réalité, la plupart des cosmétiques, on va dire 90% du marché sont issus de produits pétrochimiques. Donc, il y a déjà beaucoup d'eau dans les cosmétiques dans la plupart. Il y a des huiles, des huiles minérales ou des ingrédients issus de la chimie, de pétrochimie, de pétrole. Des actifs plus ou moins naturels, synthèse au naturel et puis toujours une base de colorants, conservateurs, parfums. Donc, ça, c'est la formule de base. Que dit cette réglementation par rapport à ces formules de base et qu'est-ce qu'on peut vraiment y mettre dans ces cosmétiques ou pas ? Alors, la première chose que nous dit la réglementation, c'est qu'elle définit un cosmétique. Ça, c'est hyper important de savoir qu'un cosmétique, il est défini comme étant une substance qui est destinée à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain. Donc, ça, c'est très important. Donc, avec un objectif de nettoyage, de parfumage, de se faire joli ou de sentir bon. Mais ce qui est important, c'est qu'il est exclusivement dédié à rester en surface, en théorie, on va le voir. Alors, ça, ça s'appuie sur une réglementation. Comme le disait avant, je suis un peu très frisé dans mon cas. Donc, ça, c'est des tests qui sont une information, mais qui ne sont pas toujours très puissants parce que souvent, on demande ça à des dames qui n'ont qu'une envie, c'est de dire oui, il est sympa votre produit. Donc, ce n'est pas toujours des tests qui sont d'une puissance géniale au niveau de la preuve de l'efficacité. Autre élément qu'on trouve sur l'étiquette, c'est beaucoup de mentions à la naturalité, à l'origine naturelle. Donc là, il faut un peu se méfier. Il faut vraiment essayer de se référer à des labels. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a aussi beaucoup de mots qui sont utilisés, mais un peu vidés de leur sens et on n'est pas toujours face à des formules naturelles quand c'est indiqué sur l'emballage. Après, il y a d'autres notions comme l'hypoallergénicité. Donc, ça, c'est intéressant si vous êtes allergique à quelque chose. Sinon, ce n'est pas vraiment une plus-value à la formule. On l'a vu sans parabènes, toutes les mentions sans, elles sont intéressantes, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir par quoi ça a été substitué. Donc, attention à ne pas acheter un produit juste sur l'argumentaire du sans quelque chose. Il manque une information. Par quoi je l'ai substitué ? Qu'est-ce que j'utilise comme conservateur ? Tester dermatologiquement, ce sont des tests qui ne sont pas toujours aussi… Alors, ils peuvent être intéressants selon la typologie de votre peau ou si vous avez un problème particulier, mais ce n'est pas parce que ça a été testé dermatologiquement que le produit doit coûter le double du prix. Ce sont souvent des argumentaires. Ce ne sont pas des tests qui sont très difficiles. Ce sont des patch tests. Ce n'est pas très difficile à passer. Donc, ce n'est pas non plus un argument très important sur un produit. Et après, il y a la question de où vous l'achetez, dans quel univers. L'univers pharmaceutique, par exemple, n'est pas une plus-value sur un cosmétique par rapport à un univers de grande surface puisque ces formules répondent à la même réglementation, sont fabriquées dans les mêmes usines. On a de bonnes usines en France qui font ça dans des bonnes conditions. Donc, les produits, on peut dire qu'ils sont équivalents en France, quels que soient les circuits de distribution. Évidemment, ce qui va différer, c'est le prix. Le prix n'étant pas non plus une raison qualitative. C'est-à-dire que vous allez avoir des produits de très bonne qualité dans des petits supermarchés et des moins bonne qualité parfois dans les magasins de luxe. Voilà, le prix, c'est souvent lié plutôt à une histoire de marketing qu'à une réalité de la composition des formules. Donc, vous voyez, sur l'étiquette, on a déjà plein d'infos. Après, il faut évidemment la traiter et la trier. Alors, moi, la façon dont je vais vous parler un peu du risque par rapport à ces cosmétiques, ça va plutôt être une question de bénéfice-risque parce que c'est vrai qu'on achète des cosmétiques pour des raisons d'efficacité, de plaisir, de confort, parce qu'on a l'habitude de faire comme ça et parce qu'ils répondent à certains besoins essentiels que je vais détailler juste après. Et après, la question du risque, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'études, on a de plus en plus d'inquiétudes, notamment sur leurs effets par rapport à des effets de perturbations endocriniennes. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des effets qui peuvent trouver leur source dans une imprégnation précoce dans le ventre de la maman et conduire à plus tard à peut-être du diabète, certains cancers, certaines maladies qui se développent à l'âge adulte et qui peuvent trouver leur source dans l'enfance ou dans la petite enfance. Ces substances, elles sont dans les cosmétiques, mais elles peuvent aussi être dans nos meubles, dans notre alimentation. Donc, il peut y avoir un effet cocktail. Elles se retrouvent toutes dans notre corps. Il y a bien sûr la question des allergènes qui s'invitent de plus en plus aussi dans les cosmétiques. Il y a des choses que vous avez peut-être entendues sur les nanoparticules, qui là, ce sont des particules tellement petites qu'elles rentrent pour le coup très facilement dans la peau et dans le corps. Il y a des problèmes de certaines substances qui sont irritantes, qui sont propénétrantes. Donc, ça, ça veut dire qu'elles rentrent, elles aident les autres à rentrer facilement dans le corps. Donc, ça fait beaucoup d'anxiété et de l'autre côté quand même une efficacité, un plaisir recherché. Alors, voilà, moi, ma proposition, c'est de vous dire par rapport à ça, il n'y a pas une seule opinion. Il y a des points de vue sociétaux sur ces thématiques. Donc, il y a des ONG, des assos de consommateurs que choisir que vous connaissez, ONG, comme WCF, que vous devez connaître aussi. La Slow Cosmetics, ça, c'est une autre association. Il y a des militants. Il y a évidemment des études scientifiques qui sont tout à fait sérieuses sur le sujet et qui nous font venir ce qu'on appelle des bad buzz, des informations un peu négatives sur les cosmétiques. Les cosmétiques qui détruisent la barrière de corail ou qui font changer le sexe des poissons. Les parabènes qui nous inquiètent dans certains produits, l'aluminium dans les déodorants, le phénexi dans les lingettes. Donc, c'est vrai que ça, ça fait beaucoup d'infos et pour la plupart, elles trouvent leur source dans des études qui sont sérieuses et qui sont quand même un peu préoccupantes. Donc, c'est vrai qu'on a heureusement ces lanceurs d'alerte. Et puis, on a aussi des militants dans les parmi les fabricants qui sont souvent des gens qui sont issus ou qui gravitent autour de la cosmétique bio qui vont essayer de nous proposer des produits un petit peu différents. Alors, en quoi c'est différent les produits issus de la cosmétique bio ? Déjà, je vous ai mis des labels. Alors, ne comptez pas sur moi pour en 20 minutes vous faire le tri entre tous ces labels. Moi, je les trouve tous corrects. Ils ont tous une intention qui est un petit peu différente parce que chacun a sa chapelle. Mais vraiment, ils ont quand même un socle, un tronc commun. Donc, si vous trouvez ces labels sur vos produits, vous pouvez avoir la garantie qu'il y a quand même une intention tout à fait valable sur l'ensemble de ces référentiels. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les cosmétiques bio qu'on ne trouve pas ou qui est différent par rapport à un cosmétique, on va dire, traditionnel ? Alors, on va trouver toujours de l'eau, un peu plus de jus, d'hydrolat, de végétaux. Là, pour le coup, tout ce qui est grave va plutôt être issu de beurre et d'huile végétale et non de pétrole. On va trouver des actifs naturels, des extraits végétaux, parfois des huiles essentielles. Alors, attention aux huiles essentielles, il faut aussi les utiliser avec parcimonie. Elles peuvent aussi avoir leurs effets nocifs. C'est comme des médicaments. Il faut les utiliser avec conscience de ce qu'on fait. On en trouve aussi dans ces produits-là. Et après, sur les colorants, les conservateurs, les parfums, là aussi, c'est assez restreint. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tout ce qui est disponible dans les grandes listes que je vous ai montrées tout à l'heure de la réglementation. Donc, c'est vraiment, ça restreint vraiment le champ des possibles par rapport aux ingrédients qui sont acceptés par la cosmétique traditionnelle. Alors, la question maintenant, c'est OK, donc il y a sûrement un problème. Comment on fait le tri entre toutes ces études ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on essaye de choisir des cosmétiques moins mauvais ou voir bon pour notre peau ? Moi, je vais vous proposer de réfléchir par la question du besoin essentiel, surtout quand vous accompagnez des jeunes femmes dans ces périodes charnières que sont la grossesse et la petite enfance. On va se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces produits ? On parlait de la quantité à cette période-là. Donc, c'est vrai que les besoins essentiels couverts par les fonctions de la cosmétique, ils sont assez simples. Il y a se laver, on peut se laver avec différents produits et sur différents, donc la peau, les cheveux, les dents. Il faut savoir que le dentifrice est un cosmétique. Alors, lui, il est quand même très proche de notre corps et de l'intérieur de notre corps, mais quand même. Donc, la deuxième fonction essentielle, ça va être l'hydratation selon vos différents besoins, selon la zone du corps, la protection vis-à-vis du soleil, les questions liées à l'odeur, le sentir bon, l'audio, le parfum, et puis toutes les cosmétiques qui vont nous servir à nous embellir, qui peuvent passer par le maquillage, la coloration capillaire, par exemple. Alors, juste une aparté, là, on est dans le domaine cosmétique. Si on parle de crèmes dermato, qui peuvent aussi être vendues dans des pharmacies, ce ne sont plus des cosmétiques qui répondent à d'autres réglementations, donc ce n'est pas couvert par ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça peut être des dispositifs médicaux ou des médicaments. Et même discours pour le gel hydroalcoolique ou les produits anti-poux. Là, ce sont des produits ou les produits antivirus, mais là, c'est la mode. Donc là, on est sur une autre réglementation aussi. Ce sont des produits qui vont lutter contre les parasites, les micro-organismes. Et là, c'est d'autres fonctions. Donc, ce n'est pas pris en compte dans tout ce que je vais vous raconter ce soir. Alors, sur ces différents besoins et ces fonctions essentielles, on va commencer par la fonction de lavage. C'est vrai que se laver, ça peut être, vous avez une douche dans un endroit, dans une famille à droite, et puis vous avez un bain dans une autre famille. Et vous voyez bien que là, l'exposition familiale aux produits chimiques n'est pas la même, puisqu'on a un nombre de substances beaucoup plus important. Donc, on a quand même ce choix du nombre et du nombre de produits différents dont on a besoin. Par exemple, pour laver un bébé, vous voyez, je vous ai listé, on peut avoir 10-15 produits différents disponibles pour laver un bébé. Mais aussi, laver un bébé, ça peut être vraiment l'essentiel. Ça peut être un savon tout simple. Donc là, je vous ai mis la photo d'un savon d'Alep que j'aime bien ou du savon au lait d'Anaise bio. En tout cas, c'est ces savons végétaux sur gras tout simple. On peut en mettre très peu. On peut laver le visage, le corps d'un bébé. L'impact que ça va avoir, ça va être qu'il y aura beaucoup moins de produit sur son corps et puis qu'on ne va pas le décaper parce que décaper aussi la peau, ça va appeler au besoin d'avoir une crème hydratante derrière. Donc, sur le siège, on peut même recommander juste de l'eau quand il n'y a pas besoin de plus. On a la possibilité d'aller vers vraiment très peu de produits, par exemple, pour nettoyer les bébés et même discours pour les adultes. On n'a pas besoin de 50 produits différents. Sur le second verbe qui était l'hydratation, je vous ai dit une peau qui est lavée sans être décapée, elle a besoin de moins d'hydratation. Si vous avez quand même envie d'avoir une belle peau, ça, c'est peut-être une évidence, mais il faut le rappeler, la belle peau, ça vient de l'intérieur. Donc, une belle peau, c'est d'abord bien manger, bien dormir, bien boire, de l'eau. En priorité, faire attention au soleil, à la cigarette, au stress qui sont évidemment des facteurs de vieillissement et qui vont abîmer la peau. Donc, ça, c'est une première chose. Après, vous allez me dire, j'ai quand même envie d'avoir une crème. Les femmes enceintes, elles ont quand même envie d'essayer de faire quelque chose pour les vergetures ou d'hydrater leur peau. On peut choisir de prendre des produits bio, par exemple, mais on peut aller très loin aussi. On peut se dire, tiens, moi, pendant que je suis enceinte, je vais donner à manger à mon corps uniquement à base d'huile végétale comestible, par exemple. Pourquoi est-ce que je mettrais sur mon corps quelque chose que je ne peux pas manger et que je risquerais de voir rentrer à l'intérieur, notamment sur les grandes zones corporelles, notamment sur des produits qu'on ne rince pas, comme les huiles de massage, par exemple ? Donc, voilà une reco qui peut être intéressante, d'aller vraiment vers des huiles végétales très simples, après lesquelles ça dépend du goût de chacun. Attention aux allergies aussi, bien sûr, si vous êtes allergique à certains fruits ou coques, il faut être prudent, mais ça peut être une idée. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est la protection du soleil. Alors là, plusieurs problèmes. On a des filtres UV qui sont suspects, on commence à le savoir. On a aussi des nanoparticules qui, elles aussi, sont suspectes. Donc, ça fait beaucoup de suspicions pour une même famille. Alors là, il n'y a pas de recette miracle. Une des recettes, ça va être plutôt d'utiliser, de consommer le soleil avec modération, en étant prudent, notamment aux heures zénitales. L'ombre, notamment pour les bébés, ça, c'est une évidence. Il y a quand même des cosmétiques certifiés. Là, il faut bien respecter la notice, c'est-à-dire que les cosmétiques certifiés, pour être efficaces vis-à-vis des UVA et UVB, il faut quand même mettre une bonne couche. Donc, voilà, il faut accepter l'idée d'être un petit peu blanc aussi. Donc, ça, ça plaide aussi pour un retour à l'ombre et à une consommation peut-être un petit peu plus modérée, surtout dans cette période de grossesse et de petite enfance du soleil. Le sentir bon, ça, c'est évident de se dire qu'un bébé n'a pas forcément besoin de s'en bon s'il est propre, il n'a pas besoin de parfum. Donc, ça, ça pose la question de tous ces laits ou aux nettoyantes qui restent sur la peau. Donc là, si elles restent longtemps sur la peau sans être rincées, ça veut dire qu'il y a potentiellement ce qu'il y a dedans va pouvoir pénétrer l'épiderme. Donc, ça pose la question de l'usage du parfum. Ça pose aussi la question de l'usage du parfum quand on est enceinte. On peut peut-être s'en passer. Les parfumeurs n'ont pas une obligation de déclarer la composition exacte de ce qu'ils nous vendent. Donc, on peut toujours avoir un petit doute. Donc, les recommandations sur les parfums, ça va être pourquoi pas des parfums certifiés. Alors, c'est sûr, ce n'est pas aussi riche en olfactivement qu'un peu des produits de grandes marques, mais ça peut être une possibilité. Ça peut être de choisir de ne pas se parfumer pendant certaines périodes comme l'allaitement, par exemple, ou la grossesse. Ça peut être de ne pas le mettre directement sur la peau, mais de le positionner sur les cheveux, c'est déjà ça, ou sur certains vêtements si c'est possible. Évitez de sprayer près de son visage parce que sinon, on va risquer d'avoir des molécules qui vont rentrer sur les alvéoles pulmonaires directement. Et puis, évidemment, essayez de ne pas parfumer les bébés. Maquiller. Alors, maquiller, c'est sûr qu'on a quand même envie de se faire joli, c'est légitime. On peut peut-être faire attention à trois choses sur le maquillage, spécialement dans cette période-là. Le faux maquillage, déjà, il faut essayer d'acheter son maquillage dans des magasins faits cours, c'est-à-dire qu'il faut éviter les sols de riz ou les marchés où parfois il y a des produits de contrefaçon qui sont de mauvaise qualité et qui peuvent être toxiques. Et puis, attention, particulièrement au vernis à ongles parce qu'on est relativement au niveau de l'ongle, c'est assez poreux. Donc, ce qu'on met sur l'ongle va rentrer assez facilement aussi dans l'organisme. Et attention aux rouges à lèvres aussi, puisque les rouges à lèvres, on mange à peu près 80% de nos rouges à lèvres quand on en pose sur la bouche. Donc, attention aussi dans cette période de fragilité de regarder si on peut mettre moins de rouges à lèvres ou mettre des rouges à lèvres bio, par exemple, ou certifier. L'éteinture capillaire, c'est aussi un souci, vraiment, parce qu'il y a aujourd'hui, on le sait, des compositions qui sont problématiques. Là, je vous ai mis le nom d'un composé qui est le résorcinol, qui est à l'étude depuis la semaine dernière au niveau européen pour être retiré du marché tellement les données ne sont pas très bonnes. Donc là, il existe aussi des colos végétales, bio, qui nécessitent une prise en main. Ce n'est pas toujours facile de passer sur ces produits-là, mais c'est une possibilité. Si vraiment, on veut continuer à se teindre les cheveux dans cette période de grossesse. Donc là, je vous ai vraiment fait le tour très rapidement des grandes thématiques. Alors, je disais à Gaëlle, moi, je fais ce cours-là sur 7 heures aussi. Donc, c'est vrai que j'ai fait un exercice de synthèse assez rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire au final sur ces ingrédients ? Je pourrais vous dire de faire la chasse aux ingrédients tout seul, d'apprendre des listes et tout, mais ça, je trouve que c'est trop compliqué. Ce qu'on peut faire quand même pour se simplifier la vie, c'est faire confiance aux applis. Donc, c'est vrai qu'elle, elle vous permet déjà de faire un pré-tri des formules moins mauvaises, on va dire. Donc, moi, ma préférée, ça va être quelle cosmétique que choisir ? C'est celle de gauche, qui permet, qui est assez facile à utiliser et qui permet de faire des listes où vraiment ça va, ça ne va pas. J'aime bien Clean Beauty aussi, qui est une appli qui va vous donner plus d'informations sur le pourquoi la substance, elle est problématique. Alors, Yuka, je la mets un peu en bémol parce qu'elle est très bien pour la partie alimentaire. Je la trouve un petit peu moins pertinente sur ce qui est dit sur les cosmétiques. C'est moins leur spécialité. Donc, voilà, je vous orienterais plutôt volontiers vers les deux autres. Donc, en guise de conclusion, je crois qu'on est bientôt à une demi-heure et ça, ça va être à vous de me parler. En guise de conclusion, cette notion de bénéfice-risque, voilà comment moi, je vous propose de l'appréhender. C'est de proposer aux jeunes femmes de diminuer l'exposition au moins pendant cette période-là. Ce n'est pas un temps si long que ça. D'être vigilant sur les produits non rincés parce qu'ils restent présents sur la peau. Vigilant sur les produits en sphère parce qu'on peut les inhaler. Vigilant sur les surfaces corporelles importantes parce qu'évidemment, si on en met sur tout le corps, il y a une présence de chimie plus importante. Voilà, ça, c'est le thème d'aujourd'hui, mais vraiment être vigilant sur les enfants et les femmes enceintes. Après, tout ce que j'ai raconté, ça marche aussi pour les papas, les grands frères, les grandes sœurs adolescentes aussi. Il ne faut pas oublier cette période de la vie. Pensez aux fonctions essentielles. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que pour me laver, j'ai besoin de plus ou j'ai besoin de tous ces produits-là ? Pensez à la simplicité pendant ces périodes de risque. Donc, simplicité, ça veut dire des listes d'un ingrédient plus courtes, moins de produits, ça, je l'ai dit. Et pourquoi pas un recours à une cosmétique bio ? C'est quand c'est possible, c'est une alternative intéressante. En tout cas, à une cosmétique plus simple. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à faire. Et puis, je pense qu'ils peuvent être acceptables par les jeunes femmes si on rentre par l'idée que ce n'est pas pour toujours, mais que ça peut être une période spécifique à protéger. Ça va être à… Je vais écouter les questions de Gaëlle dans un moment. Avant ça, je peux vous vous proposer, si vous le souhaitez, de suivre la page Facebook de l'agence Alix, où on fait, avec mon associé, une veille sur les thématiques de santé, environnement, petite enfance de façon régulière. On a aussi des sites internet sur lesquels vous pouvez vous référer si vous cherchez des informations. On a surtout beaucoup, on travaille surtout beaucoup avec les crèches, mais aussi avec les sages-femmes et les maternités. Gaëlle, je te passe la main. Merci beaucoup, Anne, pour cette gageur de résumer en une demi-heure ce que vous conduisez normalement en 7 heures, une journée de formation. Alors, j'avais une première demande sur est-ce qu'il y a des conseils, des flyers, des documents qu'on peut remettre, comment dire, aux femmes enceintes, des recommandations que vous venez de partager ? Je vous laisserai répondre, mais déjà, sur le site de la Mutualité Française Pays de la Loire, nous avons fait tout un travail de référencement de flyers et de support d'informations vers le grand public. Donc là, c'est un travail qui a été collectif. Donc, déjà là, vous pouvez retrouver pas mal d'éléments. Est-ce que sur les cosmétiques, Anne, vous auriez une référence particulière à conseiller ? Alors, il y a des recommandations générales. Nous, on travaille beaucoup avec l'ARS Nouvelle Aquitaine. Donc, on a fait un petit flyer sur toutes les thématiques domestiques où il y a un petit aparté cosmétique très simple. Ça, c'est une première chose. Et après, des guides spécifiques sur les cosmétiques, ça va vraiment être plutôt de vous orienter vers les éléments qu'on peut choisir qui sont peut-être les plus riches. Donc, soit sur leur site Internet, soit sur leur appli où on va trouver vraiment des informations assez précises. Et il y a aussi le mouvement qui s'appelle Slow Cosmetic, qui est un site Internet qui relaie et qui fait des petits tutos aussi sur justement la simplification dans les modes d'hydratation ou pour se laver. Donc, voilà, le site de Slow Cosmetic, les petites vidéos de Slow Cosmetic peuvent être intéressantes. D'accord, ok. Donc là, j'avais des questions justement autour de la fabrication de cosmétiques maison. On va pouvoir retrouver ça là-dessus ? Oui, alors moi, je vous avoue que je reste dans l'idée de simplicité. Alors, les cosmétiques maison, quand des formules sont toutes simples avec très peu d'ingrédients, ça me va. Mais quand vous vous retrouvez à fabriquer, à avoir un petit labo de chimie chez vous et à mélanger dix huiles essentielles différentes, je trouve que ça complexifie. Il y a aussi un risque, je vous le disais, avec les huiles essentielles. Donc, voilà, moi, je ne suis pas fan. J'aime bien quand c'est des formules toutes simples. Et ça, on en trouve, c'est vrai, sur Internet, il faut faire attention, il faut soigner ses sources, c'est vrai. Donc, je sais que la mutualité peut-être propose aussi des ateliers ou peut-être vous avez des petites recettes. Voilà, mais c'est toujours rechercher la simplicité. Ok, ça faisait partie des questions. Dans les questions, le bio auquel vous faisiez référence dans votre intervention, est-ce qu'il est 100% sûr ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Est-ce que comme une huile essentielle ou une huile végétale, on peut avoir des problèmes, par exemple, d'allergie ? Bien sûr. Il n'est pas plus sûr de ce point de vue-là. Il faut quand même, si vous êtes allergique, faire attention à ce qui est écrit sur la liste des ingrédients. S'il n'y a pas un allergène, les allergènes sont forcément listés, donc il faut vérifier. Non, il va surtout être intéressant dans le sens où il va y avoir beaucoup moins d'ingrédients et beaucoup moins d'ingrédients issus de la pétrochimie, mais ça ne veut pas dire que 100% des ingrédients sont parfaitement d'une inocuité parfaite. Il y a des plantes qui sont toxiques, donc il faut aussi… Voilà, ça peut arriver. Alors, ils font quand même très attention et puis les grandes marques sont habituées à l'exercice, donc il n'y a pas de gros problèmes de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas faire une confiance aveugle non plus, spécialement. Effectivement, sur les huiles essentielles, c'est un bon exemple. Ok. Alors, on avait des questions aussi autour d'un certain nombre de composés et notamment sur le dioxyde de titane dont on a effectivement pas mal parlé, sachant qu'il y a le dioxyde de titane en général et puis les formes nano particulières que vous avez évoquées. C'est ça. Alors, le dioxyde de titane, il y en a vraiment beaucoup dans les cosmétiques, notamment dans le maquillage. C'est ce qui permet de faire notamment le blanc des fonds de teint. Enfin, on a besoin pour faire des fonds de teint sur la plupart des maquillages. Donc, ce n'est pas un ingrédient qu'on aime trop, mais qui n'était pas catastrophique en tout cas tant qu'on l'utilisait dans ses formes non nanométriques. Mais c'est vrai que maintenant qu'on le propose, notamment avec crème solaire, dans des broyages très fins de la taille du nanomètre, là, pour le coup, il rentre dans le corps et là, on commence à avoir des études qui ne sont pas géniales, c'est vrai, sur ces produits-là. Donc, c'est un ingrédient que je dirais en surveillance, notamment dans sa forme nanométrique. Et d'ailleurs, l'étiquetage est obligatoire maintenant. C'est-à-dire que si vous avez du nano titane dans les cosmétiques, il s'est indiqué sur l'étiquette. Donc, vous pouvez quand même faire le tri si c'est un sujet qui vous inquiète. Alors après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une réglementation plutôt, comment dire, protectrice des populations. Après, sur cet exemple que vous citiez, hélas, ce n'est pas toujours respecté. Mais bon, petit à petit, les fabricants cosmétiques s'y mettent et respectent cette recommandation. Toujours sur les questions chimiques, pas chimiques, que j'avais une question autour des colorations, notamment aux aînés. Est-ce que ça peut poser des problèmes ? C'est pareil, ça va être des végétaux. Donc, ça peut être des problèmes liés à des allergies aussi, à certains végétaux. Mais voilà, à part ça, moi, je n'ai pas connaissance de gros soucis. Il faut aussi bien soigner son sourcing, c'est-à-dire où j'achète. Voilà, il peut y avoir des réseaux qui sont… Voilà, si vous partez en vacances dans un pays lointain, parfois, peut-être, ça sera moins bien contrôlé qu'en Europe, quoique… En tout cas, les grandes marques de cosmétiques bio qui vendent du aîné vont mettre en œuvre, si elles fabriquent sur le sol, il faut le français, des bonnes pratiques de fabrication française. Et on peut imaginer que les compositions soient correctes. Toujours sur les questions d'alternatives, on avait notamment des remarques sur le fait que le dioxyde de titane était présent dans les cosmétiques, mais aussi dans de nombreux médicaments. Est-ce que vous avez des données sur l'argile et notamment son pouvoir cicatrisant ? Alors, il n'y a pas d'argile blanche, d'argile verte, mais c'est vrai que ça fait partie des alternatives qui sont souvent utilisées, conseillées ou qu'on pourrait être tenté d'utiliser. Donc, c'est pareil. Moi, je n'ai pas d'informations négatives sur l'argile. Ça va toujours être aussi de bien regarder où on l'achète pour les mêmes raisons. Parce que sur les minéraux, les problèmes, ça peut être des résidus de métaux lourds ou des résidus… Voilà, ça peut être des problèmes qualitatifs de prélèvement des minéraux. Mais encore une fois, dans les grandes marques ou dans les grands réseaux, ça se trouve plutôt dans les grands magasins bio, il y a quand même des cahiers de décharge assez exigeants de référencement et c'est des produits qui sont plutôt sûrs et qui peuvent être intéressants effectivement pour plusieurs applications. Et nous avons… Il y a un véritable pouvoir de cicatrisation. J'ai des questions un peu spécifiques justement par rapport à la naissance de l'enfant sur la cicatrisation du cordon ombilical ou des héritages inficiés. Est-ce que vous avez un peu de documentation là-dessus ? Sur l'argile, non. Pas particulièrement. Ce n'est pas un sujet qu'on a trop évoqué dans les groupes de travail auxquels je participe. Ok. J'avais une question autour aussi, et c'est vrai, du soleil. Donc, vous indiquiez d'utiliser le soleil avec modération. Des fois, ce n'est pas toujours possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander pour protéger les enfants du soleil si, ben voilà, ils vont à la plage avec leurs parents ? Ben, d'abord la protection physique même sur la plage. Donc, le t-shirt, les lunettes, le bob, éventuellement le parasol. Donc, déjà, c'est la première chose. Et puis, si on achète une crème, déjà, regardez vraiment parce que, par exemple, sur l'appli que choisir, vous allez avoir des listes de crèmes qui ont vraiment des substances préoccupantes et d'autres moins. Donc, ça, c'est déjà une… Même parmi les grandes marques de la chimie traditionnelle. Donc, il y a un peu de tout. Donc là, vous avez déjà la possibilité de choisir. Donc, dans Que Choisir, il y a deux colonnes. Celles qui ont des matières à risque et celles qui sont embloquées. Donc, vous pouvez déjà choisir dans la colonne OK. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez la possibilité de prendre des crèmes bio sans nanoparticules. Mais là, je vous le disais, c'est des crèmes qui ont tendance quand même à faire des films. Il faut en mettre une bonne couche. Donc, il faut accepter l'idée que votre bébé soit tout blanc. Oui, tout à fait. Ou nous. Ou nous, évidemment. J'avais des questions et des remarques aussi du participant qui faisaient état, en fait, du fait qu'elle était reconnue comme chimico-sensible. On a la chance d'avoir le CH de Nantes avec un médecin qui permet de reconnaître cette pathologie. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer en augmentation ou pas ? Alors, c'est un peu comme la thématique des électro-sensibles, les gens qui sont sensibles aux ondes. Dans les ondes, ça met très longtemps à être reconnu au niveau médical et que les médecins soient au courant. C'est évidemment une vraie pathologie. C'est encore très peu pris en compte par la médecine générale. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus multi-exposés tous à ces substances et que c'est vraiment quelque chose d'émergent, encore d'assez rare, mais d'émergent. Et j'espère que la médecine traditionnelle prendra cette thématique à bras-le-corps. Mais c'est vrai que là, les substances dont on parle, on les trouve dans les cosmétiques, mais on peut aussi les trouver dans nos aliments, dans les textiles, dans nos meubles, dans tout ce qu'on consomme toute la journée, dans les détergents de la maison. Donc, au bout d'un moment, il y a une bioaccumulation assez impressionnante. On est tous imprégnés de ces substances. Quand on regarde dans nos biomarqueurs, dans nos urines, dans notre sang, dans nos cheveux, on est tous imprégnés par ces multiples substances chimiques. Donc, effectivement, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, mais c'est une réalité. Alors, j'avais une autre question sur, est-ce que pour la toilette de l'enfant et le changement de l'enfant, finalement, un nettoyage à l'eau ne suffit ? Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut penser du liniment oléo-calcaire ? Et moi, j'ai une petite question complémentaire sur la façon, si on l'utilise, sur la façon optimale de l'utiliser. Des fois, on ne sait pas s'il faut rincer derrière, sécher derrière, etc. Sur le siège de l'enfant, en fait, c'est quoi les bonnes pratiques ? Et puis, si on utilise du liniment, comment faire ? Oui, c'est une grosse question, ça, quand même. On va essayer d'y répondre point par point. Alors, d'abord, c'est vrai qu'avec nous, les recos qu'on fait avec l'ARS, on travaille avec le CHU Bordeaux, notamment, on en est arrivé à la conclusion que quand ce n'était pas vraiment nécessaire pour question de collage, on pouvait très bien faire le siège des enfants, notamment quand il y avait un petit pipi juste à l'eau, il n'y avait aucun souci. Et c'est vrai que s'il y avait vraiment besoin d'un produit, on avait tendance à préférer le savon tout simple, le plus simple possible, si possible un savon végétal qui va avoir l'intérêt de ne pas laisser de résidus sur le siège. Donc, tout ce qui n'est pas rincé, on aime moins. Donc, on aime bien le savon parce que c'est rincé. C'est vrai que sur les rythèmes fessiers, les meilleurs résultats qu'on a obtenus, ce sont vraiment en mettant moins de produits possibles et surtout en séchant super bien. Donc, c'est vraiment la qualité du séchage avant de fermer la couche qui va être déterminante pour limiter les rythèmes, ou en tout cas son apparition. Donc, du coup, par rapport à ce que je viens de dire, le liniment, ce n'est pas un mauvais candidat. Il a des qualités, mais il a parfois le désavantage de ne pas être rincé. Donc, il reste quand même sur la peau. Il va plutôt entretenir les rythèmes naissants. Et donc, du coup, il ne va pas être le candidat parfait. Ce n'est pas un mauvais produit, mais ce n'est pas un produit qu'on adore. J'avais quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Oui, c'est qu'il y a formule de liniment et formule de liniment. C'est-à-dire que sous la dénomination liniment, pareil, il y a des trucs très simples et il y a des produits très formulés maintenant. Donc, liniment, ça ne veut plus dire grand-chose. Il faut être aussi précis sur la nature du liniment. Et puis, l'autre risque, c'est qu'on parlait des formules maison. Il y a des mamans qui le font elles-mêmes et parfois, elles l'émulsionnent mal parce qu'il n'y a pas de stabilisant. Et du coup, on se retrouve avec l'eau de chaud qui est en surface. Et là, on est sur un produit à pH 10-11. Ce n'est pas génial pour la peau des bébés. Donc, ce n'est pas un mauvais candidat, mais ce n'est pas le candidat parfait. On a tendance, nous, à préférer une savonnette pour les mamans, un truc tout simple. Et puis, en mettre le moins possible. Et puis, s'il y a juste un pipi, on ne met rien du tout. OK. Merci. Une question autour de la réglementation des produits cosmétiques des bébés. Est-ce qu'elle est différente de celle des adultes ? Alors, elle n'est pas différente. C'est la même réglementation. Il y a juste parfois, comme je vous le disais, des avis qui vont dire que telle substance, on va éviter de la mettre sur des enfants de moins de 3 ans, par exemple. Mais il n'y a pas une réglementation spécifique bébé en cosmétique. Et il n'y a pas non plus des tests spécifiques, par exemple, justement, liés au fait que c'est sur un siège avec des couches, toutes là ? Alors, il y a des… Par exemple, si vous voulez revendiquer que votre produit est pour des enfants de 0 à 3 ans, alors vous êtes obligé de faire quelques petits tests supplémentaires. Effectivement, il y a… Voilà. C'est plutôt au niveau des tests et au niveau des problématiques de dermosensibilité. Mais il faut savoir que ces tests sont faits sur des adultes, sur des peaux adultes. Parce qu'évidemment, on n'a pas le droit de tester sur les bébés. Donc, voilà. C'est des tests qui ont leur biais. Et il n'y a pas des concentrations de produits qui doivent être inférieures chez les moins de 3 ans en France, au phénoxyéthanol ? Voilà, ponctuellement. C'est ce que je disais. C'est sur certaines substances ponctuellement comme le phénoxy où je vous disais, il y avait une bataille là récemment et ce n'est pas encore tranché. Mais voilà. Ça peut être des éléments comme ça ponctuels, mais la réglementation ne prévoit pas un volet très technique sur le sujet des bébés. D'accord. D'accord. OK. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre à l'ensemble des questions. C'est possible que j'en ai oublié. Je voulais vous partager une information d'un des participants par rapport à la question de la psychiatrisation du cordon ombilical qui, selon une étude du CHU, préconise de l'eau et du savon rinçage et ces chats soigneux, finalement, un peu les mêmes préconisations que vous proposez pour le siège. Et donc, cette étude montre que c'est ça qui permet la psychiatrisation la plus rapide. Donc là encore, finalement, on voit qu'on peut faire très simple pour des résultats finalement très efficaces. Alors, quelle heure il est ? Eh bien, on va devoir conclure. Voilà, on va devoir bientôt conclure. donc peut-être juste une question complémentaire alors qu'il s'écarte un petit peu de vraiment de la cosmétique parce que c'est un usage un peu différent mais qui renvoie à notre période spécifique d'exposition au coronavirus. Est-ce que il y a, comment dire, quelles sont les recommandations en termes de désinfection ? Voilà, puisqu'aujourd'hui, probablement on est amené à plus désinfecter. Est-ce que le gel hydroalcoolique par exemple pose problème ou pas ? Est-ce qu'il y a des choix à faire dans la gamme différents des gels hydroalcooliques ? Si on peut faire le choix si on a le choix parce qu'on a toujours le choix. Oui, c'est une vaste question. Évidemment, on est tous sur le pont sur ces sujets-là et les réponses ne sont pas immédiates ou simplissimes. Cela dit, on a toujours préconisé un lavage des mains dans les établissements accueillants des jeunes enfants, un lavage des mains ou savon. Le savon est efficace si on se lave bien les mains sur le virus. Ça, c'est évident. Enfin, ça, on en a la preuve. Maintenant, si on n'a pas juste un lavabo à côté, ce n'est pas non plus la catastrophe d'utiliser du gel hydroalcoolique. Il y a différentes compositions de gel hydroalcoolique qui viennent du milieu hospitalier qui avait été formulées spécifiquement au moment du H1N1 qui avait un peu boosté le nombre de biocides. Là, ce n'est plus tellement le cas parce que vu le problème d'approvisionnement, finalement, les formules de gel hydroalcoolique qu'on a en ce moment et qui sont produites en urgence, elles sont très simples et efficaces. Elles sont à base d'éthanol, l'éthanol ayant l'avantage d'être très, très volatile. Il n'y a pas de risque d'alcoolisation des enfants ou quoi que ce soit. Par contre, ça va vraiment s'évaporer rapidement et on a des mains très bien désinfectées. Et puis, en plus, l'éthanol, ce n'est pas la pire substance pour l'assèchement des mains. Il y a d'autres biocides qui sont utilisés dans les gel hydroalcooliques. Je pense aux ammoniums quaternaires qui, eux, vont vraiment désinguer les mains. Donc, voilà, on peut utiliser les deux. Les plus simples sont les meilleurs aussi, les gel hydroalcooliques et puis, ne pas oublier de se laver les mains au savon et le savon peut être tout simple aussi, il va être efficace sur le coronavirus. Ok. Si je peux me permettre, Anne, deux autres questions et là, après, on conclut. Reboucler avec la thématique femme enceinte, c'était, il y a des préoccupations sur les vergetures et aussi sur les seins pendant l'allaitement. Est-ce que vous auriez des conseils ? En fait, sur les vergetures, on n'a pas pu prouver que les crèmes vendues pour les vergetures étaient efficaces. Ça, c'est une première chose. Après, on peut émollier la peau. Je dis émollier, émollier, c'est vraiment avec du gras, c'est-à-dire l'assouplir. C'est toujours une bonne chose, mais ça, ça peut se faire avec tout un tas d'huiles dont je vous parlais et on n'a pas besoin d'avoir une huile spécifique vergeture. Ça peut être une huile végétale toute simple. Encore une fois, même une huile alimentaire, l'argan, c'est pas mal, par exemple. Ça dépend des peaux. Il y a souvent un couple huile-peau. On n'a pas tous les mêmes goûts, mais les mêmes sensations. Il y a des huiles qui vont tirailler sur une peau et moins sur l'autre. Donc, il faut essayer peut-être plusieurs huiles végétales très simples avant de se lancer dans des formulations pour vergetures qui ne sont pas d'une efficacité dingue et qui ont parfois beaucoup d'ingrédients chimiques aussi dedans. Et du coup, l'allaitement, c'était pour les problèmes de... Je ne trouve plus le mot. Oui, moi non plus. Voilà. Quand on a les seins. De crevasse. Voilà, de crevasse. Je n'ai pas trouvé le mot. Ce n'est pas précisé, alors on peut le supposer. Après crevasse, non, je n'ai pas tellement d'informations. Je pense qu'il y a des crènes à base de l'anoline qui sont OK en termes de composition. Il doit y en avoir en bio. Donc, voilà. OK. Eh bien, merci beaucoup Anne. Alors, merci de votre participation. Vous avez été à peu près 75. Beaucoup de questions qui ont été posées. J'ai essayé de les rassembler et de m'en faire porte-parole. Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses. Dans les outils qu'on peut vous proposer, j'ai oublié de signaler aussi qu'on a développé une appli santé où il y a ces questions des cosmétiques qui peuvent être abordées. C'est Ma Maison, Ma Santé. Donc, vous allez retrouver le PowerPoint d'Anne sur notre site d'ici quelques jours avec quelques références documentaires. Il n'y en a pas beaucoup, Anne, en fait, des références documentaires spécifiques sur les cosmétiques. Et puis, eh bien, nous allons programmer d'autres webinaires. Le calendrier n'est pas tout à fait défini. sans doute à en juin et puis après plus tôt second semestre. Sans doute rejouer ce webinaire auquel vous venez de participer. Vous allez recevoir d'ici un jour un lien vous remerciant de votre participation. Dans ce message, en fait, il y a un lien vers un questionnaire Google Form. Donc, je vous remercie de le remplir pour qu'on puisse éventuellement adapter le format pour les prochains questionnaires, enfin, les prochains webinaires, pardon. Et puis, grand merci à vous encore, Anne. Merci à vous pour l'invitation. Oui, j'ai été enchantée de commencer avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et puis, à bientôt. À bientôt. Merci de votre participation si nombreuse et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada